L'intelligence animale L'intelligence animale, c'est un livre qui a pour vocation de remettre l'humain à sa place déjà, c'est-à-dire une goutte d'eau dans le règne animal et une goutte d'eau dans l'évolution. Ça ne représente pas grand-chose l'humain si on regarde à l'échelle de l'évolution et à l'échelle du règne animal. C'est un livre qui a aussi pour vocation de montrer que l'intelligence, elle est partout, elle est partout dans tous les milieux, chez toutes les espèces, et qu'elle est plurielle. C'est-à-dire qu'elle se rencontre dans plein de comportements différents. Et puis j'en profite pour mettre à mal certaines idées reçues dans l'ouvrage, en présentant plus de 200 exemples différents de comportements qu'on pourrait dire intelligents. Moi j'ai un parcours d'abord d'anthropologue, j'ai fait des études d'anthropologie. Ce qui m'intéressait vraiment au départ, c'était de comprendre les spécificités humaines. Qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné dans l'évolution, on appelait les fossiles des humains plutôt que d'autres noms de primates. Et puis petit à petit, pour essayer de comprendre justement ces spécificités humaines, ces spécificités éventuellement humaines, j'ai voulu regarder un petit peu le comportement et la biologie d'autres animaux. Et là j'ai fait des études de biologie, et puis donc voilà, de l'anthropologie, de la biologie. Et puis finalement, j'ai fini par être recrutée dans un laboratoire qui travaille sur l'adaptation biologique des espèces à l'échelle vraiment très très large. On a des gens qui travaillent sur plein d'espèces dans mon laboratoire. Et donc je suis amenée à travailler sur des primates, mais pas seulement. Des primates, des oiseaux, des carnivores et même des invertébrés. Besoin de remettre l'humain à sa place parce qu'il est trop souvent considéré comme étant en haut d'une pyramide imaginaire avec cette pyramide évolutive où on partirait soi-disant d'espèces les plus stupides finalement pour arriver aux plus intelligentes. Il n'y a pas d'hierarchie de l'intelligence, il n'y a pas d'hierarchie évolutive de l'intelligence. Je vais vous donner juste un exemple. Il y a les céphalopodes, donc les pieuvres, on sait aujourd'hui qu'elles sont capables de comportements étonnants. Et pourtant les ancêtres des pieuvres datent de plus de 500 millions d'années. Donc il n'y a aucune raison qu'il y a 500 millions d'années, les animaux étaient idiots et qu'aujourd'hui la suprématie humaine en termes d'intelligence serait là. Donc j'avais vraiment envie au travers de toutes ces dizaines d'années, quinzaines d'années d'expériences d'observation du monde animal qui m'ont vraiment montré de quoi il était capable en termes d'innovation, d'utilisation d'outils, de coopération, de mémorisation, d'empathie. Tous ces exemples-là m'ont vraiment montré que l'intelligence elle était partout, elle n'était pas uniquement chez l'humain. Et donc il fallait réfléchir autrement à la définition de l'espèce humaine et en tout cas il fallait réfléchir autrement sur ce qui fait l'humain et surtout sur ce qui fait les autres animaux. Il n'y a qu'une seule intelligence humaine en fait. Les humains sont les plus intelligents en termes d'intelligence humaine, mais en termes d'intelligence au sens large, c'est-à-dire une adaptation comportementale qui donne un bénéfice par rapport à un milieu changeant par exemple. Eh bien les animaux sont tous intelligents et j'ai envie de dire qu'il y en a marre de mettre l'humain en haut de cette pyramide hiérarchique parce que c'est bien plus compliqué que ça et bien plus diversifié que ça. En termes de mémorisation, il y a des animaux qui ont des capacités cognitives sur ce plan-là qui sont extrêmement impressionnantes et on peut aller même très loin des humains. Par exemple chez les invertébrés, il y a des fourmis qui sont capables de retrouver leur chemin alors qu'ils font 600 mètres, imaginez 600 mètres pour une fourmi, c'est une piste et demie d'athlétisme. Donc elle va zigzaguer pour aller chercher sa nourriture pendant environ 600 mètres, elle va trouver sa nourriture et puis pour rentrer chez elle, elle va prendre un raccourci, elle va prendre une ligne droite. Et pour accomplir ce comportement-là, il lui faut une mémorisation spatiale assez exceptionnelle et on sait de plus que pour rentrer chez elle, pour rentrer à la colonie, elle compte ses pas. Il y a des chercheurs qui se sont amusés à mettre des petites échasses sur les pattes des fourmis et qui se sont rendus compte que si on leur mettait des petites échasses, elles allaient au-delà de la colonie, donc elles ont bien un système de comptage des pas. Ce qui ne suffit pas, parce qu'il faut aussi savoir calculer les angles pour partir dans la bonne direction. Mais il y a des comportements comme ça qui montrent que finalement, si vous mettez un humain au milieu du désert, puisque c'est des petites fourmis qui vivent dans le Sahara, si vous mettez un humain au milieu du désert, ça va être très compliqué pour lui de le faire zigzaguer sur 600 mètres et ensuite le faire prendre un raccourci en ligne droite. Ça ne veut pas dire que les humains sont des idiots, ça veut dire que si on les change de contexte, du contexte dans lequel ils vivent, c'est parfois plus difficile pour eux. Mais à l'inverse, si vous mettez une fourmi à la défense, ça ne sera peut-être pas très à l'aise non plus. J'ai beaucoup travaillé sur les primates. Là où ils m'ont le plus surpris, c'est leur aspect à me surprendre moi-même, c'est-à-dire par exemple à utiliser des outils pour me chatouiller ou pour utiliser mes chaussures, entre comme outils pour casser les noix. Je me souviens d'une petite femelle capucin qui mettait ses noix sous mon pied et qui sautait sur mon pied pour casser les noix. Ça, c'est des petites innovations comme ça, que par exemple les capucins, j'avais une petite femelle qui me faisait une innovation tous les jours comme ça. Elle utilisait mon pied pour casser les noix, elle utilisait les roseaux flexibles pour se retrouver au-dessus de l'eau et attraper des poissons. Après, les oiseaux me surprennent aussi énormément, d'où le sous-titre de cet ouvrage, « Cervelle d'oiseau, mémoire d'éléphant ». Ça fait partie des idées reçues. Les oiseaux ont des comportements assez exceptionnels. Moi, j'ai travaillé sur des perroquets qui sont capables d'ouvrir des boîtes avec une coordination extrêmement impressionnante, coordination entre la patte, le bec, la langue. Nous, chez les humains, on parle de coordination bimanuelle parce que utiliser de demain, semble-t-il, c'est compliqué, et c'est vrai. Mais utiliser la patte, le bec et la langue, c'est extrêmement compliqué aussi en termes d'intelligence motrice, si on peut dire ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples aussi chez les corneilles aujourd'hui qui sont impressionnants en termes de manipulation, d'utilisation d'outils et puis de jeu. On retrouve aussi le comportement de jeu chez plein d'espèces. Donc je dirais, oui, bien sûr, les primates m'ont beaucoup surpris, à me voler mon matériel assez régulièrement aussi quand ils coopèrent pour me subtiliser mes outils de recherche. Mais il y a d'autres espèces qui m'ont étonnée, comme les oiseaux et aussi les invertébrés. En ce moment, j'ai un projet sur les écrevisses qui ont des comportements assez surprenants pour attaquer, défendre et manipuler leur nourriture aussi, par exemple. Et là, on est très loin du contrôle moteur et du cerveau d'un humain.